L'opération renouvellement de ballast de Clavaison s'inscrit dans une opération plus importante de renouvellement des composants de la voie sur toute la LGV Rhône-Alpes. Il y a deux gros chantiers sur cette LGV Rhône-Alpes. Le renouvellement du ballast et le renouvellement de 14 aiguillages qu'on va faire aussi dans cette opération entre 2023 et 2028. L'objectif de ces travaux, c'est qu'on retrouve les conditions optimales de circulation des 120 TGV qui passent par jour sur cette zone-là et qu'on retrouve les conditions optimales de sécurité, de fiabilité, c'est-à-dire d'avoir des trains à l'heure et puis de confort pour les clients qui sont à bord de ces TGV. On aura aussi d'autres travaux complémentaires comme le remplacement de traverses en recherche, des installations de sécurité qui sont au niveau de la voie qu'on va remplacer, les gommes AD, donc ces grosses opérations de maintenance de remplacement d'appareils de dilatation d'ouvrage d'art. À la fin des travaux, on va faire un fraisage du rail pour éliminer tous les défauts de surface avec un train fraiseur. Le rôle de la supply chain est d'assurer l'approvisionnement logistique du chantier, depuis l'achat des matières jusqu'à la livraison sur chantier en base arrière. Le choix du transport fluvial était plutôt un choix à la fois économique, parce que ça permet de transporter des grandes quantités de ballast en un seul trajet, et également des faibles émissions de gaz à effet de serre. Donc on est en partenariat avec SNCF Réseau pour tout ce qui est manutention de ballast neuf, qui arrive par bateau depuis Mâcon, déchargé sur le port de commerce de Valence, transféré par des camions au sud du port pour être rechargé par la suite dans des ballastières. Il y a plusieurs moyens, il y a des voies ferrées, une pelle ou une grue pour le déchargement et la manutention des bateaux. Nous avons aussi un stacker, c'est un porte-container pour les caisses de ballast, et une locotracteur pour pouvoir tracter les wagons et la mise en place des wagons. Alors SNCF Réseau a mandaté le groupement composé de Colas Rail et de TSO Travaux Ferroviaires. C'est un groupement constitué d'environ 180 à 250 personnes, suivant la typologie de travaux que nous avons à effectuer. Nous intervenons chaque nuit pour le compte de SNCF Réseau sur leur ligne. Nous sommes sur la base de Porte-les-Valences, où nous effectuons en journée la maintenance de nos trains. Ceux-ci sont reconditionnés par 25 personnes qui travaillent pour récupérer l'usure effectuée la nuit pendant les travaux. Toutes les procédures sont définies en amont du chantier. A chaque début de nuit, on débriefe de la nuit d'avant et on briefe les gens sur la sécurité de la nuit, tant en sécurité que en production. En vitesse de ligne 300 km heure, notre chantier le fait avec une restitution tous les matins à 170 km heure. Notre mission accomplie, nous avons réalisé l'ensemble du programme de l'opération, tout en respectant les coûts et les délais, et avec la volonté en plus de réduire l'impact environnemental de notre chantier. Je tiens à remercier l'ensemble des acteurs du projet pour leur implication, qui a permis la réussite du projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !